Merci de m'avoir invité à parler pour cette journée. J'ai eu la chance d'être un élève de Michel Hermann et donc d'être un petit frère mathématique de Jean-Christophe. Michel et Jean-Christophe avaient des caractères différents, mais ils partageaient quelques qualités, une passion pour les mathématiques, une rigueur implacable, à une capacité de travail exceptionnelle et également à une curiosité intellectuelle considérable. Je vais essayer, dans cet exposé, d'abord d'illustrer un peu le rapport au système immunomique ces 40 dernières années, en parlant un peu de leur activité directe, de directeur, de directeur d'études, et également, je vais parler du séminaire. Ensuite, je parlerai de plus personnel en parlant d'une collaboration que j'ai eue avec Jean-Christophe. Alors, je vais commencer par leur activité d'encadrement doctoral. Voilà la liste des étudiants de Michel à gauche et la liste des étudiants de Jean-Christophe à droite. Alors, je pense que chacun des étudiants pourrait avoir des histoires à raconter sur chacun d'eux. Si je voulais dire des choses sur chacun d'eux, la première chose, c'est que tous deux ont été des directeurs de thèses remarquables qui ont appris à leurs élèves d'être vraiment des mathématiciens. Yokoz, très naturellement, cherchait à donner confiance à ses étudiants et son aptitude au calcul, le fait qu'il, non seulement, leur a appris la rigueur, mais également de ne pas avoir peur de se lancer dans les calculs. Parfois, les démonstrations sont techniques et méritent des grandes preuves. Hermann, je dirais qu'il avait le don de trouver pour chacun de ses étudiants un sujet qui allait correspondre vraiment aux goûts et aux aptitudes de l'étudiant. Pour Hermann, il était clair que la thèse soutenue, il continuerait à suivre ses étudiants et à défendre si nécessaire. Alors, si on regarde les deux listes, on voit tout de suite qu'il y a plus d'étudiants. Jean-Christophe a 14 étudiants et Michel en a 7. Michel n'a jamais eu plus de deux étudiants. Généralement, il avait un étudiant. Jean-Christophe pouvait avoir, avait un continuum d'étudiants, beaucoup plus, et il avait capacité de pouvoir faire des séances, plusieurs séances consécutives, de 2-3 heures, de maths, comme ça, sans prendre le déjeuner, exactement. Et ça a permis de... c'est pour ça qu'il y avait une grande liste. Je remarquerais que presque tous ses étudiants ont suivi une carrière académique. Alors, s'il y a une plus grande d'étudiants du nom de... Si Jean-Christophe sent énormément plus d'étudiants, il y a clairement aussi... Je pense qu'on ressent, dans la liste d'étudiants, des changements dans la structure de la recherche. Il y a beaucoup plus de collaboration maintenant. Et également, il y a un changement des statuts des doctorants. Si on regarde, par exemple, les étudiants d'Hermann, en fait, tous sont parisiens, des ENS ou de Polytechnique. Si on regarde les étudiants de Jean-Christophe, c'est beaucoup plus divers, les origines sont beaucoup plus diverses. Et en particulier, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. La moitié des étudiants sont étrangers, ils sont dehors du système étranger. Alors, évidemment, il y a beaucoup de... Plusieurs Sud-Américains. Et même un Lyonnais. Même un Lyonnais ? Un Lyonnais. Même un Lyonnais. Un Sylvain. Même un Lyonnais. Voilà, donc, un peu ce que je voudrais dire. Je vais cliquer là-dessus. Ça, c'est la thèse que... C'est un article de Birkhoff. On ne va pas encore parler de Birkhoff, mais c'est un grand nom des états dynamiques. Après, pour un carré, c'est lui qui va venir, en fait, développer... C'est un de ceux qui vont venir développer les états dynamiques. C'est un livre. Birkhoff est américain. Son livre est écrit en français. C'est une bonne... C'est un temps. C'est comme ça. J'étais allé voir Hermann. Je ne savais pas... Je cherchais un directeur de thèse. Et Daniel Benquin, l'école polytechnique... Ah, l'ONS, m'avait dit d'aller voir Hermann, qui faisait des systèmes dynamiques. En disant que ça devrait me plaire. Moi, j'aimais bien la topologie, la géométrie. Donc, je lui ai voir Hermann. Je lui ai dit, voilà, je voudrais faire une thèse en géométrie différentielle. Il me dit, je ne fais pas de la géométrie différentielle, il va voir quelqu'un d'autre. Et puis, je ne sais pas quoi, je ne vais pas dire que je voulais faire des systèmes dynamiques. Parce que je ne savais pas ce qu'étaient les systèmes dynamiques. À l'époque, il n'y avait pas de cours de système dynamique. Donc, je ne sais pas. Ah, ben, en fait, il me donne ce livre, cet article. Il va dire, lire cet article. Et cet article, ce livre, c'est un article. Et merveilleux, en fait. On y trouve des nombres de rotations. Ça commence tout de suite par des nombres de rotations. Mais on va trouver aussi des continus, des composables, des objets, des attracteurs. On va trouver des choses qui vont me suivre, en fait, très, très longtemps, en fait, dans ma carrière. Je voudrais parler maintenant un petit peu du séminaire. Alors, Hermann a fondé un séminaire en novembre 1980, un séminaire de systèmes dynamiques, qui a eu une grosse influence dans le développement des systèmes dynamiques. Avant ça, on pouvait insister à des séances de systèmes dynamiques et les exposer. Mais il fallait aller soit à l'IHES, je pense, au séminaire TOM, soit à Orsens, au séminaire de topologie. Mais le lieu central était certainement le séminaire de théorie ergolique, du laboratoire de probabilité, à Jussieu. C'est un séminaire qui existe toujours. Et Michel était un spectateur régulier de ce séminaire. Alors, le séminaire de théorie ergolique s'intéressait plutôt aux aspects probabilistes des systèmes dynamiques. Et Michel voulait créer quelque chose dans un aspect un peu différent, et en particulier plus proche de ce qu'on appelle la dynamique hamiltonienne. Alors, voilà la demande qui se fait au CNRS. C'est Alain qui m'a envoyé ce dossier hier. Voilà une demande d'action thématique programmée. Il va demander 83 000 francs pour organiser ce séminaire, qui s'appelle « Petit démunulateur en système dynamique et quelques applications » au sein de l'appel d'offres « Géométrie et problèmes stochastiques de la physique théorique ». Alors, il y a un projet de recherche, on va dire la première page du projet de recherche. Alors, on ne voit pas trop... Je vais le lire, alors. Il y a en entête de ce projet de recherche deux citations, une de Veil, André Veil, et une d'Arnold, de Nouveau-Arnold. Veil de Veil, je vous la lis. « Plutôt que de persister dans cette voie, je préférais, une fois arrivé dans l'Inde au début de 1931, revenir à Poincaré et à son célèbre travail sur les caractéristiques du tort, que j'espérais améliorer en vue d'une généralisation au tort de dimension plus grande que 2. C'était là un problème trop difficile pour moi. Sur le succès obtenu dernièrement à ce sujet, voir nos heures. La citation d'Arnold, pour cette... Alors, on a parlé ce matin. « In spite of the important advances made in Hamiltonian mechanics in recent years, the number of mathematicians working in this area is still small. One can hope that Stenberg's book will attract more mathematicians to these important problems which are very difficult, perhaps too difficult for modern mathematics. » Alors, mais l'ambition, le projet d'Hermann était donc ambitieux. Alors, vous regardez sur la dernière ligne, c'est amusant parce que, bien que le projet soit prévu pour une période de 2 ans, en étant plus ambitieux dans le programme de recherche, la période visuelle pourrait être honnêtement plus longue. Le séminaire existe encore. Il y a presque 40 ans. Alors, ce séminaire, il a commencé à l'école polytechnique, autour d'un noyau qui était le participant de ce projet, Marc Chaperon, Alain Chanciner, Nicole Desonumoulis, Albert Fati et Jean-Paul Touvenot. Alors, à ce séminaire, on trouvait effectivement ce noyau dur, mais également des physiciens de l'école polytechnique, Jean Lascou, Pierre Collet, et puis aussi des astronomes, quand j'ai l'Ascar, j'ai l'Ascar. Alors, c'est un séminaire... Le format de ce séminaire était particulier. Il était en deux parties. Une partie, dans la première heure, l'orateur exposait ses résultats. Et dans la seconde heure, il l'a démontré. Alors, ça durait parfois une heure, parfois ça durait plus longtemps. Et quand c'était Michel qui parlait, ça pouvait durer encore plus longtemps. Bon. Alors, comme l'a rappelé Alain, il y avait également un groupe de travail le matin. C'était le lundi après-midi. Le lundi matin, il y avait groupe de travail, mécanique céleste. Donc, on allait le lundi à l'X. Et on passait, toute la journée, deux heures de mécanique céleste le matin et deux, trois heures de système dynamique, souvent pas mal d'analyse. J'ai trouvé ça parfois un peu éprouvant. En plus, il faisait froid dans cette salle. Je me souviens que l'hiver, il y faisait froid. Bon. Alors, le séminaire a bougé. Et ensuite, en 1991, Herman vient à Paris 7 et le séminaire va venir à Jussieu. Pendant pas mal d'années, il aura lieu dans un... Je crois que c'était un bureau, un grand bureau dans la Tour Zamanski. Et quand le séminaire commençait, il y avait des gens qui dans son bureau qui partaient de ce bureau que l'on s'y installait. Il y avait beaucoup plus de monde à ce moment-là. Il y avait des étudiants, il y avait plus de monde. Et donc, on essayait de s'asseoir où on pouvait, souvent sur le bord de la fenêtre. Et puis, régulièrement, le téléphone sonnait pendant l'exposé. Donc, il fallait répondre au téléphone. Donc, il n'y a vraiment répondu à personne. Ensuite, le séminaire a bougé. Il est parti, comme les universités ont elles-mêmes bougé, le séminaire a bougé avec elle. Il est parti à Jussieu, à Chevalerais, puis ensuite, au Collège de France, au Grand Moulin, à Jussieu. Alors, au décès de Michel, Ocane Eliasson et Jean-Christophe Yokoz ont décidé de continuer le séminaire et de prendre la responsabilité de ce séminaire. Et depuis la disparition de Jean-Christophe, Bassin de Fayade, Raphaël Cricorion et moi-même sont venus épauler et Eliasson. Alors, nous avons conservé le même modèle, toujours une première heure, puis une seconde heure, mais on est quand même plus raisonnable sur la seconde heure. Et on a conservé la tradition que Michel avait faite de terminer cette séance par un... On va au café ensuite et puis on discute tout autre chose après ce séminaire. Alors, ce séminaire pouvait être un peu difficile pour les orateurs. Michel était quand même assez provocateur et pouvait être très critique avec l'orateur, surtout s'il était connu. Jean-Christophe était très différent. Comme affable, il était toujours bienveillant avec l'orateur, mais il avait quand même une grande capacité à voir ce qui n'allait pas dans le théorème ou dans une preuve. Et il est arrivé plusieurs fois qu'il n'y ait pas de deuxième séance. parce qu'il n'y a plus besoin d'une deuxième séance. Ce théorème était faux. Voilà un peu ce que je voulais dire sur le séminaire. Je vais parler maintenant un petit peu d'une collaboration que j'ai eue avec Jean-Christophe En 1988, Jean-Christophe est arrivé à Orsay et on a partagé le même bureau. On était dans le même bureau. C'est un bureau où on fumait beaucoup. En fait, tous les étudiants de Hermann fumaient. Donc, tous les deux on fumait dans son bureau. Et à la fin de la semaine, il y avait un amas de cendres. Après, on a arrêté. Et avant d'avoir une collaboration scientifique avec Jean-Christophe, il y a eu une collaboration pédagogique. En fait, quand il est arrivé à Orsay, on lui a demandé de faire un cours de topologie. Topologie et calcul d'IF. Et j'ai participé, j'ai fait des travaux dirigés avec Pirette Santenac et puis aussi, avec Ricardo, qui était le premier étudiant de Jean-Christophe. Et je crois que des expériences pédagogiques, c'est la plus heureuse que j'ai eue. C'était un plaisir, un grand plaisir de discuter avec Jean-Christophe. Il faisait le cours, puis après, on discutait. l'atmosphère était toujours riante. Donc, voilà le cours. C'était le cours de topologie. Comme vous voyez, c'est un peu abîmé, on ne voit plus le mot de l'eau cause. La raison, c'est que ce livre, je l'ai utilisé beaucoup, donc il est tout abîmé. C'est un bon livre, en fait. On peut être sûr que ce qui est dedans c'est juste. Avec le cours, vous pouvez être absolument sûr que c'était juste. Et j'ai beaucoup travaillé sur ce livre. C'était un cours de licence, mais c'était quand même assez exigeant. Si on regarde à la fin du cours, il n'y a pas d'égalité, il y a peut-être des équations, on ne va pas regarder. Il n'y a pas d'équations sur cette page. Il n'y a pas d'équations sur cette page. Il y a une figure. Les dynamiciens s'y reconnaîtront, en fait, comme théorème, c'est théorème 3, le théorème de la variété stable. Pour une équation différentielle, vous avez une équation différentielle, un zéro, le point critique de cette équation différentielle. Et ceci représente ces flèches que vous voyez. Ça représente la dynamique locale des courbes intégrales de cette équation différentielle. Vous voyez des flèches qui dirigent vers le point. Ce sont des points. Quand vous prenez un point sur cette flèche, la solution reste sur cette courbe et va vers le point critique. Quand, au contraire, vous avez une flèche qui part, le point vient, dans le passé, il va aller vers ce point critique. Puis les autres vont sortir de cette boîte. C'est ce qu'on appelle un point sel. Donc, c'est quand même, la démonstration est quand même ardue pour un cours de licence. Donc, je vais parler maintenant de la collaboration que j'ai eue avec Jean-Christophe qui est un peu, en fait, on va dire, un peu en dehors de cet axe, mais qui est quand même corrélée. il s'agissait de répondre à une question posée par Stanislas Hulam dans le cahier écossais. Alors, je vais voir la question. Et là, alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le cahier écossais ? Alors, entre deux guerres, dans l'université de Wolff, maintenant, on vit en Ukraine, il y avait une école mathématique, une grande école mathématique polonaise, Stéphane Bannard étant certainement la personnalité la plus connue. Et ces mathématiciens se réunissaient dans un café qu'on appelle le café écossais. Au début, ils écrivaient sur la table de marbre et puis ils se sont fait un peu, on leur a dit, de ne plus le faire et ils ont mis ça dans un cahier qu'on appelle maintenant le cahier écossais. Et ils écrivaient des problèmes. Alors ça, c'est une traduction par Ulam du cahier qui, évidemment, est en polonais. Encore, que vous voyez que Maurice Fréchet a participé à ce cahier écossais. Written in French in the original manuscript. Alors, le problème et le problème d'Ulam est le suivant. Je vais le lire. Does it exist from a more film of the Euclidean space Rn with the following property? There exists a point P for which a sequence of points, Hn of P, is everywhere done in the whole space. Can one even demand that all points except one should have this property for a plane such a homéomorphisme with a design property only for certain points was found by Bezikovic. Alors, le résultat est le suivant. La question était la suivante. Vous regardez le plan Euclidean et un homéomorphisme de ce plan Euclidean. Un homéomorphisme, c'est une transformation. On a vu ce matin des transformations à un point X du plan. Vous allez associer un point F de X à un homéomorphisme. C'est-à-dire que ces bijectifs continuent et l'inverse continuent. Continuent, c'est vraiment une propriété minimale pour que toutes ces propriétés a un sens et ces questions a un sens. Donc, savoir s'il existe un exemple où il existe une orbite dense, c'est-à-dire où l'orbite est... Alors, on a vu ce matin que ça existe sur le cercle, une rotation irrationnelle comparativement à pi à une orbite dense. Toutes les orbites sont denses. D'accord ? Donc, la question, c'est de savoir si sur le plan R2, on peut trouver un exemple avec une orbite dense. Alors, Bezikovic, j'avais construit un exemple mais cet exemple a un point fixe. On peut démontrer, d'ailleurs, que toute application de ce type qui a une orbite dense a un point fixe. Donc, la bonne question, c'était existe-t-il une telle application qui a un point fixe et toutes les autres orbites sont denses ? C'est-à-dire... Alors, c'est plus compliqué que sur le cercle, parce qu'il y a plus de place dans le plan. Je veux dire, sur le cercle, c'est ce qu'on dit de dimension 1, on fait toc, 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 on voit qu'on va bientôt rentrer dans le plan, il faut se promener un peu partout, mais en restant continu. D'accord ? Donc, c'est pas ça. Alors, la réponse, la réponse est non, il n'y en a pas. D'accord ? il n'y en a pas. Et la preuve du fait qu'il n'y en a pas, la preuve qu'on est donnée est une preuve par l'absurde. Alors, ce qu'on avait démontré précisément, c'est si un tel exemple existe, s'il existe un exemple de telle application dont toutes les orbites sont denses, alors l'une des orbites est finie. Et ça, c'est une contradiction, parce que cette orbite, elle ne peut pas être finie et dense. D'accord ? Donc, voilà un exemple de démonstration par l'absurde. Alors, pour faire ceci, c'est un problème, ça s'appelle un problème global, c'est un résultat global, on avait fait une étude locale autour du point fixe. Alors, voilà, l'article, on ne va pas s'intéresser à l'article, on va s'intéresser au dessin qu'il y a sur l'article. Zoom. Voilà, donc je suppose que j'ai une application qui a un point fixe et toutes les orbites sont denses. Et je regarde le point fixe et vous voyez apparaître un ensemble qui est en gras et qui s'appelle un arbre. Dans cet arbre, il y a des branches avec une flèche qui vont vers le point et des branches avec une flèche qui sortent du point. Les points qui sont sur une branche qui vont vers le point, l'orbitant vers le point fixe, les autres s'éloignent. ça ressemble beaucoup au point sel que l'on a vu dans le livre précédent. Ça s'appelle un point sel, en fait, c'est une sel généralisée. Donc, ce point fixe, s'il existe un tel exemple, le point fixe est une sel généralisée. Et un autre point fixe, c'est le point à l'infini. Quand vous avez sur un plan, vous pouvez rajouter un point à l'infini et il y a exactement la même situation. Donc, vous avez une application comme ça de la sphère S2 avec deux points que l'on appelle des points sel. Et ça, c'est un résultat de topologie algébrique qui vous dit que ce n'est pas possible. Il faut qu'il existe une orbite périodique. Il faut qu'il existe une orbite périodique et c'est comme ça que l'on construisait une orbite périodique. Bien évidemment, on ne sait pas où est l'orbite périodique mais elle existe. Alors, cet article a une suite. On voulait démontrer ce résultat local en rédits de prudesses plus faibles en vue d'application. Alors, je n'ai pas parlé vraiment des résultats. Ce que je veux dire, c'est un peu... Alors, on avait cette collaboration. C'était plusieurs années après. Jean-Christophe était au Collège de France. Donc, on se voyait au collège et donc, on collaborait. On avait un texte qui était pratiquement fini. Il restait juste un lème. Souvent, quand on fait des maths, il y a juste un lème qu'on n'a pas voulu montrer. Parfois, c'est dangereux. Bon, là, ce n'était pas dangereux. Il fallait montrer ce lème, on l'avait admis. Et j'avais dit à Jean-Christophe, je m'en occupe, je vais m'occuper de démontrer ce lème. Alors, je travaille dessus, je, je trouve une preuve, ça s'appelle une preuve par récurrence, je vais vous la montrer ou la lire. J'étais content de l'avoir fait et j'étais, quand on travaillait avec Jean-Christophe, on avait vraiment envie de bien faire. Et donc, il était content de ma preuve et je la donne à Jean-Christophe et on se retrouve au Collège de France. il avait fait des corrections. Je me souviens qu'il m'avait dit qu'il avait fait des corrections dans la nuit, ce qui ne m'étonnera personne. Donc, j'ai regardé les corrections, l'article, le bout et les corrections. Alors, ça, c'est l'article. Voilà, ça, c'est ma preuve. Ça fait 4, 5 pages. Comment on revient ? J'aurais dû faire une bêtise. Voilà. Alors, Jean-Christophe fait des corrections. Ça commence bien. Je crois qu'on peut raccourcir. Bon. Ça n'empêche pas d'aller plus loin. On aurait pu dire je crois qu'on peut raccourcir. Raccourcir, puis c'est fini. Pas du tout. Il va lire la preuve complète. Vous voyez qu'il fait un petit commentaire. On peut aussi le dire avec des mots. Il a raison. Ce qui est à gauche est bien plus joli que ce qui est à droite, qui est un peu barbare. Donc, il prend au sérieux. Jean-Christophe était quelqu'un qui faisait toutes les choses sérieusement. Il avait compris au sérieux de lire cette preuve et de la corriger. Je continue. Alors, vous avez envie de voir comment on raccourcit, j'imagine. Alors, on va voir. Voilà. La preuve raccourcit. Elle est bien plus courte. Elle est tapée, donc, quand vous... Elle est manuscrite. Donc, quand vous la tapez, c'est bien plus court. Ce que vous voyez n'est pas un résumé de preuves, c'est une preuve. Vous remarquez déjà l'écriture de Jean-Christophe. Je pense qu'on aura le temps de voir la très belle écriture qu'il avait, la clarté de la façon dont il écrivait. Il y a juste une rature. D'ailleurs, je pense qu'il est à vous de dire, le cercle qu'il a barré, c'est une erreur qu'on fait souvent, le disque ouvert. Alors, quelqu'un qui lit cette preuve va comprendre tout de suite qu'il s'agit de topologie du plan parce que ça commence par un domaine de Jordan et on voit très vite par Schoenflis. Ce sont des théorèmes qui sont valables sur le plan et uniquement sur le plan. Donc, ça, c'est la même preuve sauf que j'ai donné le dessin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le dessin est ainsi. Vous aviez un point fixe, un ouvert U et vous construisez un ouvert V qui a une certaine propriété et son... Alors, ce n'était pas une astuce. Alors, c'est ça qu'il faut dire. Ce n'était pas une astuce. Il prenait cet ouvert et ce U, il en faisait des petits un peu plus petits. C'est ce qui se retrouve sur la ligne avec des rayons R0 plus petit que R. Il y a des égalités plus petit que R. Alors, en fait, Jean-Christophe avait compris vraiment intimement ce qui se passait. En fait, il y avait un mécanisme et sa preuve était directe. Ce n'était pas foncièrement différent, mais c'était totalement... c'était une preuve complètement directe. Il n'y avait pas du tout besoin de cet argument par récurrence auquel j'étais très fier. Non, ça se fait directement. Le plus drôle, c'est qu'il me dit... En fait, si j'ai fait cette preuve, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu le résultat suivant, c'est que... je vous ai montré, je vous ai montré, que pour un décalage de Bernoulli, les ensembles invariants localement maximaux sont les sous-décalages de type fini. Ça n'a rien à voir, a priori, avec ce problème qui est un problème de topologie du plan. En fait, les décalages de Bernoulli, je ne vais pas expliquer ce fait, mais ils sont importants si c'est dynamique. C'est eux qui disent qu'il y a du chaos, du stochastique dans un système déterministe. Quand quelque chose est chaotique, c'est souvent qu'on y trouve quelque part, d'une certaine façon, un décalage de Bernoulli. Ça ne se dessine pas, c'est des espaces de mots infinis, ça ne se dessine pas comme ça. Et ce résultat, en fait, la preuve qu'il avait donnée était tout simplement une métaproise, une preuve qui comprenait à la fois ce résultat sur les décalages de Bernoulli et également sur ce truc de topologie du plan. Alors, il voyait les maths, il voyait les systèmes dynamiques de très haut. Il les voyait vraiment de très haut. Alors, personne ne serait étonné de dire que, quand il me dit ça, c'était quand même dans un éclat de rire, en fait. Il était content de l'avoir dit, c'est bon. Il aimait le jeu, il aimait, dans le sens vraiment le plus sympathique du terme, la compétition et le jeu, il joue aux échecs, bien sûr, mais il a eu aussi les sports, regarder les matchs de foot, regarder... Il aimait ce genre-là. Et là, dans ce cas-là, c'est clair qu'il a... Voilà. Bien, merci. Merci, Patrice. Est-ce qu'il y a des questions ? Derrière, il y a une question là-bas. Oui, merci beaucoup pour votre soir, votre exposé. il y a une question que j'ai dans la tête depuis fort longtemps, c'est les relations entre la maths et la physique. Alors, il y a la maths théorique et puis, de l'autre côté, il y a la physique et puis, quand même, la physique, se sert beaucoup des maths et les maths, pas tellement de ça de la physique. Alors, cette conception des maths par rapport à la physique, il y a plein de gens qui en ont parlé, en passant par Platon, Aristote, qui, vous voulez, plus Villani, bien sûr. Donc, le monde est-il mathématique ou, au contraire, les maths sont une réduction du monde et donc, on ne voit que le monde en réduit à travers les maths. Einstein dit, je crois même, les maths tirées de l'observation ne sont pas des maths pures et les maths pures ne servent à rien à la physique. Quel est votre sentiment sur cette relation entre les maths et la physique, sachant qu'il y a plein d'autres problèmes qui se posent à propos de l'infini en physique, l'infini en maths, le discret, le continu, la physique, mais... Une chose à la fois, une chose à la fois. On va commencer. Merci. Vas-y, Patrice. Vas-y, Patrice. On t'écoute. Moi, j'ai prêt. Je me pose vraiment très peu de questions sur les maths et la... Bon, vous voyez bien que ce genre de choses que j'ai exposées sont totalement des problèmes de mathématiques pures sans aucune... A priori, une... une volonté, un lien, mais... Comme on le dit, par exemple, je parle à un moment de décalage de bernouillet. Décalage de bernouillet, on va les trouver. Ils font comprendre dans les systèmes où il y a de l'entropie, où il y a du chaos, pour quelles raisons on voit apparaître des phénomènes de chaos qu'il y a des liens qui apparaissent comme ça, de façon absolument... Mais quant à moi, je ne me suis jamais vraiment posé, je ne me pose pas vraiment ce genre de questions. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que Jean-Christophe, très souvent, affirmait très explicitement son côté platonicien dans la poche des maths. C'était très... Tout le temps. On parlait tout le temps de ça. Il avait vraiment une vision philosophique presque primitive. Pour lui, les objets mathématiques avaient une existence intrinsèque, même s'ils existaient dans un monde supranaturel. Il en parlait très souvent, même en buvant une calpyrine. Ça l'arrivait souvent. Oui ? Madame ? Je n'ai pas pu le faire tout à l'heure parce qu'on est tous partis. Mais vous avez parlé d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'astronomie, bien sûr, mais surtout des nœuds lunaires. Alors, vous nous avez fait un beau dessin, mais tellement rapide. Et c'était vraiment la fin. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'explication de ces nœuds ? Simplement, vous avez la trajectoire keplérienne approchée de la Lune autour de la Terre qui est dans un plan qu'on va supposer fixe. Bien sûr, rien n'est fixe là-dedans si on attend suffisamment longtemps. Et puis, il y a ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, qui est à peu près le plan où les planètes se trouvent à peu près, approximativement. Le système solaire n'est pas vraiment plan, mais il l'est presque. Et donc, le nœud, c'est simplement l'intersection de ces deux plans. Et il se trouve qu'en 18 ans, ce nœud fait un tour complet. C'est ça. Et d'autre part, il y avait l'apogée ou le périgée qui est le point le plus lointain de l'orbite lunaire par rapport à la Terre ou le point le plus proche, qui, eux, en fait, font un tour en 18 ans. Mais si on fait simplement ce qu'on appelle les calculs au premier ordre en négligeant des termes de l'ordre du produit du petit paramètre du problème, je ne vais pas rentrer dans les détails, eh bien, en fait, on ne trouve que... On trouve 18 ans pour le... Je me suis mal exprimé. On trouve 18 ans pour le mouvement de l'apogée. Mais par contre, le véritable nombre qui vient des observations, c'est 9 ans. Et donc, cette différence entre ce que donnait la théorie de Newton au moins au premier ordre, ce qu'on appelle de la théorie des perturbations et l'observation, ça ne marchait pas. Et c'est pour ça que Clairot a cru devoir remettre en question la loi de Newton. Mais en fait, si on pousse les calculs plus loin, en tenant compte de ces termes plus petits, mais qui sont suffisamment nombreux pour en fait être presque aussi importants que les termes du premier ordre, on retrouve effectivement les 9 ans qui sont la véritable période de l'apogée. Et alors, est-ce que ça nous apporte... Qu'est-ce que ça nous apporte concrètement, en fait ? Ça nous apporte pendant un certain temps qu'on est très content de ne pas avoir à rejeter la loi de Newton. Il faudra attendre Einstein et le mouvement de Mercure et la relativité restreinte pour s'apercevoir qu'il faut faire des corrections. Oui, tous les mouvements planétaires sont liés forcément à tout ça, Mercure. La loi de Newton marche extraordinaire pour le système solaire. Même encore... Alors, sur des périodes plus longues, il faut tenir compte de la relativité, même pour énormément de choses pratiques, même pour un GPS, il faut tenir compte de la relativité. mais d'un point de vue pratique, pour la description des mouvements du système solaire, c'est quand même encore extraordinairement bon. Alors, moi, je vais vous dire... Attendez, je crois, il y a beaucoup de questions qui vont être posées. Je crois qu'il faudrait le distribuer. Sébastien, tu as une question. Oui, j'avais une question à propos du point sel. Donc, le point sel classique, on peut le réaliser, par exemple, par deux écoulements à contre-courant et on forme un point sel. C'est une réalisation physique très simple et on a un point d'arrêt. Et qu'en est-il de ce point à trois branches que vous avez montrées ? Quelles sont les équations différentielles qui donnent ça ou comment ça se passe ? Voyons clair. C'est un dessin, c'est un modèle, en fait. J'ai tracé un arbre, mais ce n'est même pas un arbre. C'est un ensemble qui a une irrégularité. Je veux dire, vous avez des équations peut-être totalement abstraites et vous montrez que quelque chose existe, mais ce n'est pas lié à des équations. On peut construire des équations, par exemple, où vous avez effectivement un point sel avec un certain nombre de séparatrices. Ça, c'est assez faisable. Mais le point sel qu'on voit apparaître ici n'est évidemment pas donné par rapport à des équations. Au contraire, on ne parle d'aucune équation, on ne parle pas du moins rien. C'est là, oui. On arrive à ce qu'il y a juste avec une propriété dynamique abstraite. Sébastien, quand un point sel a plus de séparatrices, comme on dit, on parle parfois d'une celle de singe parce qu'il faut... Celle de cheval, il faut mettre ses deux jambes de chaque côté, mais le singe, il faut mettre la queue aussi. Voilà. Comment ? C'est les cubiques. C'est les cubiques. C'est l'équation de degré 3. Si tu veux avoir une selle pour le singe, c'est degré 3 et un singe qui aurait deux queues, il faut deux à cinq. Y a-t-il d'autres questions ? Si je peux me permettre une réponse rapide là-dessus, justement, sur les liens, sur l'existence pratique, il faut regarder la co-dimension, c'est-à-dire que autant les sels de cheval sont des objets structurellement stables, si on perturbe, ça existe toujours et donc on en verra toujours, autant les sels de singe sont des objets qui sont exceptionnels mais de co-dimension. Donc, quand on bouge un paramètre progressivement, on peut passer à un moment par une selle de singe. C'est comme ça qu'il faut le voir dans la réalisation pratique où on a des... Mais la probabilité de tomber sur une selle de singe est nulle mais dans une famille à un paramètre, effectivement, on va tomber dessus. Très bien, écoutez, je crois qu'on va remercier Patrice. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada